Le téléfilm signé Florian Crépin est diffusé samedi 28 août sur France 3. A partir de 21h05, les téléspectateurs retrouveront Fovoto et Aurélien Wilk sur leur petit écran pour une enquête autour de la mort d'Antoine Noiret, éminent professeur en oncologie. La petite équipe a posé ses valises à quelques heures de Paris. En effet, le tournage de Meurtre en Berry s'est tenu du 23 septembre au 22 octobre 2020, en région Centre-Val-de-Loire. Percé le mystère autour d'une nouvelle disparition ? Quelle est l'intrigue de Meurtre en Berry ? Le corps d'Antoine Noiret, éminent professeur en oncologie, est retrouvé dans la mare au diable, dans le bois de Chanteloup. Des signes rituels présents sur la scène du crime laissent penser que la victime a été sacrifiée à la faveur d'un sabbat, une cérémonie de sorcellerie. Véritable sacrifice humain ou débordement tragique d'une manifestation culturelle organisée par des artistes locaux ? Pour Basile Tissier, policier à Bourges envoyé sur l'enquête en tant qu'observateur, les investigations commencent au cœur de la campagne Berry-Shawn, celle de son enfance et qui la fuit. Dans ses recherches, il est aidé par Solène Durel, médecin de campagne, qui connaît très bien les habitants mais aussi la victime. Dans ses recherches, il est aidé par Solène Durel, médecin de campagne, qui connaît très bien les habitants et qui connaît très bien les habitants. Dans ses recherches, il est aidé par Solène Durel, médecin de campagne, qui connaît très bien les habitants.